salut à tous c'était cause dj on continue avec un nouveau tuto ce sera le tuto numéro 2 je suis ravi de voir que vous êtes arrivé au niveau 50 si vous regardez cette vidéo à moins que ce soit par curiosité bon si vous êtes arrivé au niveau 50 et ben c'est très bien et va continuer comme ça alors arrivé au niveau 50 vous allez débloquer ce qu'on appelle les réputations les réputations vous les trouvez en appuyant sur la touche u de votre clavier et ensuite vous allez dans l'onglet en haut ici la réputation la réputation ce sont des niveaux à monter on a pour chaque je dire pour chaque section parce que je sais pas vraiment comment vous l'expliquer moi même je sais pas vraiment comment comment les désigner donc cette réputation là à six niveaux cette réputation là à six niveaux et oui ainsi de suite et ainsi de suite on a tout ça en réputation elles sont toutes différentes à mesure que vous jouez vous allez faire donc ici à droite en cliquant pas ici en cliquant sur les petites flèches ici vous avez des donjons on va entre guillemets à des donjons ils appellent ça ds ds t o fto c'est plus trop là je sais pas trop le langage donc en bas vous pouvez sélectionner spatial ou terrestre voilà c'est au choix c'est ce que vous voulez jouer si vous êtes plus orienté terrestre ou si vous êtes plus orienté vaisseau ça c'est à vous de voir en faisant ces 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 donjons là toujours entre guillemets ces donjons là qui se font que vous pouvez jouer en solo ou entre amis vous vous groupez avec un ami vous lancez la recherche boum vous êtes avec d'autres si vous avez si vous êtes 5 boum vous jouez à 5 c'est à vous de le lancer voilà si vous êtes tout seul vous n'avez qu'à cocher comme ça voilà ça bug voilà et la recherche va se faire automatiquement vous n'avez qu'à attendre et de cliquer sur le bouton au bon moment donc à chaque fois vous allez avoir des points de réputation à chaque fois vous allez le terminer ici vous avez les récompenses que vous voyez pour chaque mission selon ce que vous avez besoin donc on va prendre le premier par exemple le premier étant discovery donc je vais aller faire des donjons qui m'en apporte des des réputations discovery donc je recherche des points de discovery ici alors ici normalement j'avais la défense starbazwan alors ici on me propose des flits marque ça je vous en parlerai plus tard et voilà on propose des marques discovery je suis sûr d'avoir du discovery ici vous avez aussi certaines où on vous dit que vous avez un choix de marque à choisir choisir ce que vous voulez pour la réputation que vous voulez aussi en sachant que vous en gagnez plus quand c'est la première fois chaque jour voilà donc vous faites ces missions là vous gagnez des points de réputation et les points de réputation qui se trouvent ici en bas à gauche ici vous voyez j'ai 120 points 120 points et je lance des projets alors là j'ai lancé un projet de 20 heures je vous conseille de lancer à chaque fois des projets de 20 heures de ne pas vous emmerder avec les autres il ya des projets de une heure ça ne sert à rien c'est une perte de temps non c'est directement des trucs de 20 heures point ça vous fait de l'xp cette xp vous montre votre barre si je pouvais retrouver ma barre de tout à l'heure mais je ne vais pas y arriver ça vous montre donc votre barre de réputation voilà qui est ici niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 5 à chaque fois que vous montez un niveau vous débloquer des objets le mieux étant de monter au niveau 5 voyez moi j'ai tout au niveau 5 niveau 6 n'a pas l'air plus important que ça en tout cas je n'ai pas j'ai pas vu plus intéressant à part pour du design vraiment pour changer la couleur de votre vaisseau en lui mettant une apparence de bouclier voilà ça donc ça c'est pour les on va dire les plus riches mais tout le monde peut faire c'est vraiment facile donc vous débloquer à chaque niveau des pièces pour votre vaisseau spatial ou pour votre personnage voilà et ces pièces là ont voilà ils ont des atouts comme vous voyez ici 46 de physical damage il ya toutes sortes de bonus et il ya des bonus aussi qui sont cumulables par exemple ce set terrestre est cumulable on le voit en bas alors je peux pas vous montrer parce que si je bouge ma souris je perds le fil donc en bas vous voyez que il ya une partie du 7 mais qu'on peut avoir ce 7 est en trois parties donc c'est en trois parties ça va vous débloquer ça va débloquer des bonus évidemment donc ça évolue je peux pas vous les dire il faut acheter le truc si d'ailleurs je peux vous le dire parce que je crois que j'ai acheté celui là d'ailleurs voilà moi j'ai j'ai une partie de 7 donc je vais dans le plus de détails voilà donc ici je vois je vois ce que fait mon morceau d'équipement est ici on me dit qu'avec de cet jeu j'aurais 25 physical damage résistance en plus ici avec le 7 niveau 3 j'aurai des combos il faut que je fasse la traduction ça doit être plus de chances d'avoir 20% de se soigner je crois si mon anglais n'est pas trop rouillé voilà donc on a des avantages plus on est plus on a de morceaux de 7 plus on a davantage mais il faut savoir que c'est pas tous bons de les prendre on peut pas forcément se dire tiens je vais alors vous jouez comme vous voulez a bien évidemment mais si vous voulez faire plus de dégâts ou plus de défense il faut utiliser évidemment les bonus donc quand par exemple sur un vaisseau spatial on met voyez moi j'ai mis une torpille cette torpille elle a son 7 cette torpille à elle a son 7 cette torpille à elle a son 7 oui donc je joue alors j'essaie de mettre par exemple celle ci elle est complète je pose cette torpille à je mets un autre morceau de cette donc une console tactique ou scientifique ou ingénieur voilà donc je comble je débloque des bonus donc je refais je refais la même chose avec l'autre et j'aurais fait la même chose avec l'autre et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite pour cumuler le maximum de dégâts mais attention toujours en restant dans les mêmes dans les mêmes types de dégâts des types de dégâts alors ça je viendrai encore une fois dans une autre vidéo parce que sinon on va ça embrouiller donc là dans la réputation le but au niveau 50 c'est de monter toutes vos réputations au moins jusqu'au niveau 5 le niveau 6 on va dire que c'est un c'est un surplus bonus cadeau monté au moins au niveau 5 pour pouvoir avoir la totalité du choix et pour pouvoir comparer un peu tout vous pouvez aussi trouver sur internet vous tapez le nom d'une console on vous dit vous tapez le nom de l'arme on vous dit juste à traduire la page avec google chrome clic droit traduire c'est pas compliqué c'est à la portée de tout le monde voilà donc ça c'est votre but c'est de monter ça au niveau 50 qu'est ce qu'on a de plus sur et bien sûr les réputations on n'a rien de plus voilà vous montez ça vous allez avoir du choix vous allez pouvoir commencer à vous équiper et la prochaine vidéo je vais vous expliquer les types de dégâts les types d'armement et tout ça et tout ça et tout ça voilà ça sera le prochain guide je vous remercie d'avoir suivi ce numéro 2 ce tuto numéro 2 qui parle des réputations et on se voit pour une prochaine vidéo ciao je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo